Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois d'avoir choisi de venir adorer le nom de Jésus au portail. Je vous invite d'emblée pour la semaine prochaine, réunion d'action de grâce. Quels sont ceux qui peuvent dire que Jésus a fait quelque chose dans leur vie? Donc, on aimerait également la semaine prochaine avoir un moment où, oui, dans la prière, louanges, court-message, mais partager des témoignages. Donc, des témoignages de ce que Jésus a fait dans ta vie. Si tu as un témoignage d'action de grâce, de remerciement, de gratitude, envoie-nous un courriel à info-commercial-église-de-portail.com. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais on aimerait vraiment en profiter, alors que c'est l'action de grâce, pour rendre grâce à Jésus le seul roi. Donc, la semaine prochaine, ce matin, on continue notre série qui se nomme « Robuste est ma foi ». On regarde à la vie d'Abraham. On est dans la Genèse du chapitre 12 à 25. Et juste pour être clair, « Robuste est ma foi », non pas à cause de la solidité de ma foi, mais à cause de la solidité de celui en qui je crois. Et on parle de Dieu. Dieu amène Abraham à l'école de la foi. Et à chaque nouvelle étape, il l'appelle, il l'amène à faire un nouveau pas de foi. Donc, aujourd'hui, c'est notre troisième pas de foi. On suit Abraham. Et premièrement, Dieu apprend Abraham à déclarer « Ma foi est assez robuste pour quitter ». La vie avec Jésus, suivre Jésus, ça commence en quittant quelque chose, en quittant une vie sans lui, de manière générale, et spécifiquement, en quittant des choses qui nous tiennent loin de lui. C'est la repentance, donc renoncer au péché. C'est plein de trucs très concrets dans nos vies. Donc, premièrement, « Ma foi est assez robuste pour quitter ». Également, on a vu la semaine dernière, « Ma foi est assez robuste pour recommencer ». Quels sont ceux qui sont pleins de reconnaissance de servir le Dieu de la deuxième chance? Et je vais vous dire par expérience personnelle, mon Dieu est non seulement le Dieu de la deuxième chance, il est le Dieu de la 43e chance. Il est fidèle. Alors que nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et ce matin, nous allons voir, chapitres 13 et 14, « Ma foi est assez robuste pour lutter ». Êtes-vous d'accord avec moi que la vie est une lutte, est une bataille constante? La vie est un combat continuel. À chaque jour, il y a de nouveaux défis. Est-ce que les gens comme moi, le soir, lorsque tu te couches, tu te mets au lit, tu fais « pfff » ? T'es fatigué. Pourquoi? Parce qu'on lutte toute la journée. Et la Bible nous dit que, premièrement, il y a des batailles intérieures, il y a des luttes à l'intérieur de nous. Nous luttons également avec les gens. Il y a toutes sortes de situations. Nous luttons contre le temps. Et la Bible nous dit qu'il y a également une lutte spirituelle. Donc, oui, chaque jour est une lutte. Et lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, Dieu va lui apprendre que sa foi est assez robuste pour lutter. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Genèse 13. On commence, là, on s'est laissé la semaine dernière. On reprend verset 5. Donc, ceux qui sont rendus à Genèse 13, 5, dites « Amen ». Les autres, dites « Attends ». Et dans ces deux chapitres, évidemment, on ne lira pas tout. Je vais choisir des sections. Il y a des points communs. Dans ces deux chapitres, on parle beaucoup plus de Lot, le neveu d'Abraham. On parle de Sodome. Et on parle vraiment comment Dieu veut t'appeler à lutter différents domaines dans ta vie. Donc, je commence la lecture 13, 5. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La première chose que je veux que tu réalises ce matin, c'est que Dieu se sert des querelles pour révéler ton niveau de maturité chrétienne. Ne dis pas « Amen », dis « Aïe, aïe ». Dieu se sert des querelles. Dieu se sert des chicanes. Dieu, dans sa souveraineté, se sert des conflits. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, c'est une lutte. C'est pourquoi Jacques va dire 4.1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent en vous? Donc, je sais qu'au portail, personne ne lutte contre les autres. Je sais qu'il n'y a pas de querelles, il n'y a pas de chicanes, il n'y a pas de conflits. Mais permette-moi de prêcher général, parce que ça s'applique aux autres églises. Donc, au moins, tu sauras. Premièrement, je veux déclarer que les conflits sont inévitables. Dieu ne veut pas éviter les conflits. Dieu ne veut pas éviter les chicanes. Dieu veut t'apprendre à gérer les conflits, les chicanes et les querelles. D'ailleurs, on le voit, il y a un exemple fameux qui se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, où on a l'apôtre Paul. Est-ce qu'on est d'accord que l'apôtre Paul est rempli de l'esprit? C'est le gars que Dieu a inspiré pour écrire la liste du fruit de l'esprit. Le gars qui parle d'amour, qui écrit un Corinthien 13. Un gars qui parle de patience, qui parle de bonté, qui parle de plein de trucs. Et la Bible nous dit que Paul a eu une méga chicane, deux chicanes, avec un autre apôtre qui s'appelle Barnabas. Donc, les deux se sont chicanés. Et la Bible dit que la chicane a été si intense qu'ils ont dû se séparer. Il y a eu une division. On a ça dans la Bible. Dieu ne veut pas éviter les chicanes. Je me répète, c'est un peu comme à la petite école. Moi, à Montréal-Nord, lorsqu'on sortait, à tous les jours, presque, il y avait des batailles dans la cour d'école. Et vous savez quoi? On aimait ça. Vous savez, il y avait toujours des batailles. Tu as toujours comme, ça commence à se poussailler. Puis là, tu as plein de gens autour. Mais tu n'as jamais quelqu'un qui va arriver comme, « Non, mes frères, arrêtez. » Tu sais, tu as toujours plein de gens qui vont dire, « Vas-y, vas-y, vas-y. » Et Dieu, lorsqu'il voit la querelle arriver dans ta vie, il pourrait l'éviter, mais il choisit de ne pas l'éviter. Pourquoi? Parce qu'il veut voir comment tu vas réagir. Dieu se sert des querelles pour révéler ton niveau de maturité spirituelle. Dieu se sert des querelles dans ton mariage. Peut-être que toi, tu n'en as pas. Dieu m'a façonné, il continue de me façonner au travers des querelles dans ma famille, au travers des querelles en général. Il y a des accrochages, pas toujours des grosses choses, mais dans le quotidien. Et Dieu fait en sorte qu'au travers des querelles, il veut faire son œuvre dans ta vie. Pourquoi? Parce que la querelle a la capacité de refléter ton niveau de caractère, ton niveau de spiritualité. La Bible dit, on voit ça dans Romain VIII, que le mot qui est là pour les conflits, c'est le mot pression. C'est un peu comme un citron. Tu dois le presser pour voir le jus qui est à l'intérieur. Et alors qu'on est là le dimanche, vous êtes beaux, vous êtes belles, ça a été mentionné. Ça, en passant, c'est un peu malaisant, un jeune homme, une jeune fille, tu es belle. Ça peut valoir dire deux, trois choses, je ne suis pas sûr que c'est très spirituel. Mais oui, vous êtes beaux, vous êtes belles. Vous êtes plein de foi, vous semblez aimer Jésus, vous êtes des artisans de paix. Mais sais-tu quoi Dieu va te mettre de la pression pour sortir le jus du citron cette semaine? Pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et la querelle, la chicane a la capacité de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Vous savez, cette semaine, j'ai rentré mon auto au garage et lorsque je reviens, le mécanicien me dit, il manquait un litre d'huile dans votre moteur. Mais c'est ça, crée les dons plus forts. C'est beaucoup. Et je ne réalisais pas qu'il manquait tant d'huile. Et il y a des gens, lorsque le conflit, la querelle va arriver, Dieu va te faire réaliser qu'il manque beaucoup d'huile dans ta vie. Et ça va te permettre de corriger le tir. Et voyez comment Abraham va réagir. Abraham, si la semaine dernière en Égypte, il a échoué le test, maintenant il réussit le test. Vous savez, l'enseignement biblique demande aux chrétiens de faire deux choses par rapport au conflit. Je résume. La Bible nous dit dans Romains 12, « En autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ça, ça veut dire que tu devrais mettre tous tes efforts pour être en paix avec tout le monde. « Tous tes efforts pour être en paix avec tout le monde. » De faire tout ce qui dépend de toi. De ne pas dire, « Ben, s'ils ne me demandent pas pardon, moi je... » Non, 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 ce n'est pas ça que la Bible dit. « Tous tes efforts. » Et quand la Bible dit « tous tes efforts », ça veut dire « tous tes efforts. » Premièrement. Deuxièmement, le chrétien ne veut pas laisser les conflits dégénérés, il ne veut pas laisser la congrème prendre place. Et deuxièmement, dans le même texte, ce que ça dit, et on prend pour acquis qu'à un moment donné, tu mets tous tes efforts dans la vie, mais l'autre partie ne veut pas rétablir la relation, ne veut pas donner pardon, ne veut pas faire grâce. Dieu dit, « Ne faites pas votre propre justice. Laissez-moi la situation. » Le chrétien met tous ses efforts, et lorsque ses efforts ne suffisent pas, le chrétien lâche prise. Le chrétien abandonne la situation. Vous savez, à un moment donné, je travaillais, j'avais un mauvais patron. Vraiment un tyran qui nous faisait faire des heures, qui ne nous payait pas comme il faut, même qui ne nous donnait pas ce qui nous revenait. Vraiment un très, très mauvais patron. Puis à un moment donné, je me suis dit, « OK, soit que j'entre en confrontation parce qu'il ne veut rien comprendre, puis j'essayais, j'essayais. » Puis à un moment donné, c'était très clair, Dieu m'a dit, « Abandonne-le entre mes mains. » J'ai commencé à prier, j'ai dit, « Seigneur, bénis-le. » « Seigneur, je te le donne. » Parce que cet homme-là, vraiment, non seulement envers moi, mais envers tous les employés, c'était vraiment un mauvais patron. Quelques jours après, il s'est fait mettre à la porte. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je souhaite. Je suis juste en train de dire que Dieu est ton avocat. Il y a des situations, à un moment donné, on veut se défendre nous-mêmes. Il y a des situations, peut-être que tu es dans ton droit, mais abandonne la situation au Seigneur. Laisse le Seigneur travailler et faire ce qui est juste. Et Abraham, c'est en plein ce qu'il fait. Abraham, alors que l'autre choisit la meilleure portion, Abraham aurait pu dire, « Hey, le jeune, prends ton trou. » Non. Abraham dit à l'autre, « Qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. » Je vais vous dire quelque chose, vous ne le réalisez pas, mais Abraham, à l'époque, il y a des soldats. On va le voir dans quelques instants. C'est un homme qui est très, très puissant. C'est un Seigneur de guerre. Arrête de voir Abraham comme un vieux grand-papa, comme Père Noël qui se promène en Égypte. Abraham est un Seigneur de guerre. Il peut régler ça assez vite avec l'autre. Non, il choisit de s'humilier. Pourquoi? Parce qu'Abraham veut maintenir trois choses. Premièrement, il se dit, « Je suis prêt à perdre la face, mais je ne perdrai pas la faveur de Dieu sur ma vie. » Vous savez, le problème souvent, c'est qu'on est pris avec des gens, puis là, on chamaille, on chamaille, et pendant que tu te chamailles, tu ne saisis pas la promesse que Dieu a pour toi. Donc, Abraham, de un, il veut garder la faveur de Dieu sur sa vie. De deux, il veut maintenir l'unité fraternelle. Vous savez, Abraham aurait pu gagner son point. Moi, ce que je trouve le plus difficile dans les relations, ce n'est pas quand c'est moi l'offenseur. Parce que quand je suis l'offenseur, Dieu me dit, « Hey, le grand, humilie-toi, puis va demander pardon. » C'est tout. Souvent, j'ai l'impression que je suis dans mon droit, puis j'ai l'impression que si je tiens mon bout, ou je tiens mon bout en bon québécois, je peux gagner cette situation-là parce que les faits sont de mon bord. Mais vous savez, un chien va toujours gagner la bataille contre la mouffette, mais ça ne vaut jamais la peine. Puis le chrétien, réel Abraham, aurait pu gagner contre l'autre, mais ça ne vaut pas la peine. Puis il y a des chrétiens qui s'écoutent bien, ça s'adresse à toi. Tu peux gagner ce conflit-là, cette bataille-là, mais lorsque tu vas sortir de là, tu vas puer. Tu vas puer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu vas combattre par tes propres forces dans la chair, tu vas faire l'œuvre du diable sans t'en rendre compte, alors que Dieu te demande simplement de lâcher prise et de lui faire confiance. La troisième chose, c'est qu'Abraham, la Bible nous dit qu'il y a des périsites et les cananiens sont là, les non-croyants sont là. Et la troisième raison pourquoi Abraham ne veut pas de querelle avec son frère, non seulement c'est pour la faveur de Dieu, il veut s'attaquer à la promesse, il veut recevoir la promesse, il veut maintenir l'unité fraternelle, mais en plus, il veut préserver son témoignage envers les non-croyants. Jésus a dit, « Par l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Ce qui fait le plus grand dommage à l'œuvre de Dieu, en général, ce n'est pas les attaques du diable, c'est les chicanes dans l'Église entre les croyants. Écoute-moi bien, le chrétien devrait être un spécialiste en résolution spirituelle de conflit. Le chrétien n'est pas celui qui n'a pas de conflit, ça n'existe pas, on est pêcheur, on œuvre avec des pêcheurs, on est des familles de pêcheurs, le conflit va toujours arriver, la chicane va toujours être là, il y aura toujours des désaccords. Ce n'est pas d'éviter ça. Le chrétien devrait être un spécialiste pour résoudre spirituellement les... Je reprends. Je vais le dire plus tranquillement. Le chrétien devrait être un spécialiste pour résoudre spirituellement les conflits qui se dressent devant lui. Et Abraham a compris que Dieu se sert des querelles pour révéler son niveau de maturité spirituelle. Et regardez maintenant, verset 10 à 13. Voici la réaction de Lot, qui est la réaction charnelle, qui est un exemple souvent de comment on réagit dans les conflits. Verset 10. Lot leva les yeux, il vit tout le district du Jourdain qui est entièrement irrigué avant que le Seigneur anéantisse Odom et Gomorre. C'était comme le jardin du Seigneur, comme l'Égypte, jusque vers Thohar. Déjà, quand tu vois l'Égypte, dans ta tête, tu devrais entendre warning, 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 warning. Il arrive d'Égypte, ça n'a pas bien été. Puis le premier move de Lot, c'est de choisir quelque chose qui ressemble à l'Égypte. Lot, tu n'as rien compris. Lot choisit donc pour lui tout le district du Jourdain qui est parti vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient très mauvais et pécheurs envers le Seigneur. Voici le principe. Ne lutte pas charnellement par la vue quand tu vis une querelle. Je répète. Ne lutte pas charnellement par la vue quand tu vis une querelle. Je n'ai pas dit si tu vis une querelle. Quand tu vis une querelle. Et la Bible nous parle de deux types de croyants. Il y a celui qui marche par la vue, celui qui regarde aux apparences, celui qui regarde juste au naturel, qui ne voit pas le spirituel, le surnaturel. Celui qui ne réalise pas que Dieu n'est pas comme l'homme, ne regarde pas ce qui est visible, mais regarde ce qui est invisible, il le regarde au cœur. Et Lot est dans une foi très, très matérielle, une foi charnelle. C'est un croyant, mais qui marche par la vue. Il focus sur le visible. Alors qu'il voit l'Égypte, il se dit « wow! » Il ne réalise pas l'état spirituel de l'Égypte. Et je pourrais illustrer, c'est comme les chrétiens qui sont en conflit, qui vivent des choses, mais tu ne réalises pas que peu importe ta réaction, il y a un impact spirituel, il y a un péché qui est là. Vous savez, le péché, c'est quoi le péché numéro un des chrétiens? Oui, puis toutes les déclinaisons. Mais moi, moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait des conflits entre chrétiens. Je suis toujours surpris combien les chrétiens qui réclament la grâce de Dieu pour leur vie sont peu enclins à l'offrir aux autres. Ils sont invisibles. Invisibles. C'est comme si ton esprit était invisible. Tu ne vois pas spirituellement. Tu ne vois pas, puis comme d'un côté, « Seigneur, de moi grâce, fais-moi grâce, mais je ne le fais pas. » Et là, tu es un peu comme ça. Combien de chrétiens sont offensés? Tu sais combien de gens ce matin, tu es offensé par quelqu'un? Tu es offensé. Puis il y a déjà, ça fait des années que tu es offensé. et si tu ne fais rien dans 20 ans, tu vas être encore offensé. Combien de gens sont ta mère? Combien de gens refusent de pardonner? Combien de gens refusent de faire grâce? Combien de gens parlent dans le dos d'autres personnes? Combien de gens ont des paroles blessantes? Combien de gens vont se venger spirituellement? Le bouddage, c'est une vengeance. Combien de gens vont traiter, ne vont pas pardonner parce qu'ils ne méritent pas? Si Dieu te traitait selon ce que tu mérites, tu n'aurais pas la grâce. Combien de gens sont... Combien de chrétiens, je parle à des chrétiens, on est comme l'autre, on marche par la vue, on marche par les apparences, on marche ce qui est visible, on marche ce qui est naturel et on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Et c'est le problème. Il focus sur le présent. Dieu avait dit, je donne la terre et en passant, lui voit un endroit, il y a beaucoup d'eau et il dit, OK, c'est bien, je vais choisir l'Égypte. Mais il ne sait pas que même, tu es mieux d'être dans un désert avec Dieu qui peut donner la pluie qu'être dans un endroit qui a beaucoup d'eau, sans Dieu. Il ne réalise pas l'impact de sa décision. Moi, j'ai été dans un endroit, une réunion de famille le mois dernier avec des oncles et des tantes, des cousins que je n'ai pas vus depuis 40 ans, du monde que je n'ai jamais vu. puis vous savez, j'ai des tantes et des oncles et des tantes qui sont venus me voir et qui m'ont dit, est-ce que tu réalises que tous les frères et les sœurs réunis ici, ça n'a pas eu lieu depuis 50 ans? 50 ans. Le premier cousin qui s'est chicané avec la cousine il y a 50 ans, il n'a pas réalisé l'impact futur. Et Job ne réalise pas, encore une fois, le dégât que ça peut faire dans sa relation avec Abraham. D'où l'expression, l'autre qui fait une mauvaise décision, d'où l'expression « a lot of trouble ». Le problème, et notre problème, c'est un peu comme l'autre, c'est dans une querelle, on focus sur le visible, sur le présent et le surmoi. Et c'est intéressant, la Bible dit « Lui, moi, 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 tu m'as fait de la peine, 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 tu m'as blessé, c'est, 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 c'est. » Je ne minimise pas, il y a des gens, il y a des blessures, il y a des offenses qui sont incroyables, mais Dieu est encore plus grand que l'offense, Dieu est plus grand que le péché, Dieu est plus grand que l'affront. Et souvent, on ne réalise pas, mais des chrétiens, dans un conflit, ça ouvre la porte à voir la mauvaise version de toi-même. Moi, là, il y a des situations, si je laisse ma chair aller, ça ne sera pas beau. Je ne veux pas ça. Si je pense à moi, moi, mon pauvre petit moi, ça va être laid. mais je ne suis pas là pour moi, je suis là pour honorer Jésus, tout à toujours, rapport avec lui. Et l'autre ne le comprend pas. Vous savez, quand je dis, à un moment donné, ça dégénère, combien d'histoires dans les églises, des chrétiens, ça dégénère, ça devient comme quelque chose d'incroyable, puis on ne se souvient même plus pourquoi on s'est chicané il y a 20 ans. Puis là, ça devient comme, puis souvent même dans la même église, c'est comme un cordonnier qui est deux rivaux qui sont sur une même rue face à face, puis ils se détestent, puis ils se font toujours des coups bas. Puis à un moment donné, il y a un cordonnier qui dit, moi, là, je veux vraiment, j'aimerais ça me venger, puis... Et un ange lui apparaît. C'est pas vrai, là, c'est pas une vraie histoire. Je ne cherche pas dans ta Bible où l'ange apparaît au cordonnier. Et l'ange lui dit, OK, on va faire quelque chose. Demande ce que tu veux. N'importe quoi, je te le donne. Mais sache que je vais donner le double à ton ennemi. Wow! Il y a une pogne là-dedans, là. Donc, il commence à penser, puis l'ange lui dit, réalise, si tu me demandes 10 millions, je lui donne 20 millions. Si tu veux vivre 100 ans, lui, il va en vivre 200. Si tu demandes un voilier, lui, il a deux voiliers. Donc, je lui donne en double. Qu'est-ce que tu choisis? Le cordonnier réfléchit comme il faut, puis vraiment, non seulement il le déteste, il l'haït. Il l'aïe. Il dit, je sais ce que je veux. Rends-moi aveugle d'un oeil. C'est ça, OK, pasteur Gaétan, c'est drôle, mais c'est quoi l'application? Merci de poser la question. Je vais te la donner. Romain nous dit qu'à un moment donné, lorsque l'on laisse le péché prendre place dans nos vies, on devient ingénieux au mal. On devient ingénieux. On se fait des plans, des manigances, des stratégièmes. Pas ici, là. Je parle toujours d'autres églises. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on est esclave de notre péché à cause d'une offense. Et ça, c'est, encore une fois, pour moi, c'est l'exemple parfait de celui qui marche par la vue. Mais regardez ce qu'Abraham, Abraham nous offre un autre exemple, 14 à 18. Le Seigneur disait à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, « Lève les yeux, je te prie, regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Et là, il doit avoir la foi. Parce que si l'autre choisit par la vue ce qui est déjà là, l'Égypte, c'est déjà irrigué, c'est déjà béni, Abraham regarde, puis ce n'est pas fait encore. Il y a des ennemis, ce n'est pas fait, ça semble être moins abondant, moins de prospérité, moins de bénédiction, et il doit voir par la foi ce que Dieu lui donne. Donc, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. En passant, ça c'est le gars qui a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. OK? Juste en passant là. « Parcours le pays de long en large, je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes. Il vint s'installer au théribé de Mamrie à Amron. Il bâtit là un hôtel pour le Seigneur. » Ce que je veux t'encourager à faire, ta foi est assez robuste. Lutte spirituellement par la foi quand tu vis une querelle. Je vais le redire parce que je pense que ça mérite plus qu'un Amen, OK? Lutte spirituellement par la foi quand tu vis une querelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Focus sur l'invisible. » Ça veut dire quoi? Ne focalise pas sur l'offense. Focalise sur Dieu. C'est Dieu que tu dois voir là-dedans. C'est Dieu que tu dois voir dans la blessure. C'est Dieu que tu dois voir dans l'amertume. C'est Dieu que tu dois voir. Alors que tu es incapable de pardonner, c'est Dieu que tu dois voir. C'est lui que tu as besoin. C'est sa grâce que tu dois invoquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent le verset mais qui ne l'appliquent pas dans leur vie. Dieu résiste toujours aux orgueilleux. mais il le fait grâce aux orgueilleux. Et avez-vous remarqué Abraham va faire quelque chose? La Bible dit qu'il déplace ses tentes. Il lâche prise. Pourquoi Abraham a compris trois vérités importantes? La première, je l'ai déjà dit, mais permettez-moi de la répéter. Ça vaut la peine parfois de perdre la face pour sauver une relation. Ça vaut la peine de perdre la face pour sauver une relation. OK. Qui aime perdre la face ici? Personne. Personne. Vous savez, demander pardon, expérience personnelle, demander pardon quand j'ai péché, ça fait mal, mais je suis coupable, c'est mon problème, je dois m'humilier, je dois demander pardon, c'est comme ça que ça marche. On est d'accord? Il y a des fois, c'est arrivé dans mon parcours où familialement ou juste des relations, un moment donné, il y a des fois où j'avais l'impression d'être vraiment dans mon droit, que la personne avait vraiment été dans la chair et le péché puis la crasse puis tout le reste. Puis moi, j'essayais de garder mon intégrité là-dedans puis il est arrivé une situation puis à un moment donné, il se produit quelque chose, querelle, chicane, nomnez comme tu veux. Moi, je sais que j'ai une cause dans la parole de Dieu. Je peux gagner cet argument-là, mais je sais que si je gagne l'argument, je perds la relation. Là, j'ai un dilemme. Puis là, Dieu me dit, OK, tu avais raison, mais est-ce que tu étais infaillible là-dedans? Pas été infaillible, mais si on regarde les torts, je vais en prendre 10% puis l'autre a 86%. Puis Dieu dit, ben, va demander pardon pour ton 10%. Come on! Toi, t'es mauvais en mathématiques, là. Saviez-vous quoi? Je pile sur mon orgueil. Je dis à la personne, je te demande pardon, nanana, mais en dedans de moi, j'ai le goût de crier. Puis là, je sais, j'ai peur de mon honneur parce que je suis dans mon dos puis là, la personne, elle va penser qu'elle a raison puis là, le diable, il joue dans ta tête. Est-ce que c'est juste moi, là, ou... Ah, vous demandez pas pardon, c'est pour ça que ça vous est jamais arrivé? En passant, si t'as pas demandé pardon à quelqu'un dans les dernières années, t'as un problème. Si t'as pas demandé pardon à quelqu'un dans les six derniers mois, t'as un problème. J'irais plus loin, mais je vais rester gentil. Je vais t'encourager. Moi, ça fait toujours rire des chrétiens qui ont demandé deux fois pardon en 20 ans d'existence de vie chrétienne. Il y a de quoi t'as pas compris. Soit que t'es pas pécheur puis que c'est nous qui a pas compris. Mais vous savez, quand t'es dans ton droit de demander pardon, mais oui, mieux vaut perdre la face parce que je suis prêt à perdre la face devant les hommes si je gagne devant Dieu. Je suis prêt à perdre la face devant les hommes si Dieu me disait « T'as fait ce que je t'ai demandé de faire. » Plutôt que de garder mon honneur devant les hommes puis Dieu dit « Moi, je me retire parce que ça, ce que tu fais, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. » Puis Abraham l'a compris. Puis Abraham a compris en même temps. Vous savez, dans toutes ces situations-là, souvent c'est une question d'identité, de sécurité, de ce qu'on a l'air, de les apparences. Abraham a compris que je n'ai pas besoin de préserver ce que Dieu m'a déjà réservé. Vous réfléchirez à ça. L'autre chose que Dieu va apprendre à Abraham, il ne l'a pas compris encore et j'ai lu ça et je pense que ça s'applique à plusieurs personnes. Écoute-moi bien. « Dieu fait parfois sortir des gens de ta vie pour te protéger. Ne leur cours pas après. » Mais tu es arrivé à un moment donné des situations où Dieu a fait sortir des gens de ma vie puis j'étais triste puis j'étais déçu puis je me battais puis je voulais. Et après coup, je me suis rendu compte que Dieu m'avait évité beaucoup de problèmes. Tu dis, « Oui, mais Père Gétan, comment faire pour le savoir? » Il faut juste que tu marches avec Dieu. Puis tu marches par la foi, tu fais confiance à Dieu. Il y a des gens pour qui il faut se battre puis il y a des gens qu'il faut laisser aller. Et Abraham a compris. Du moins, Dieu est en train de le façonner. Et cette étape du chapitre 13 sur justement les conflits, les querelles, préparait Abraham pour une bataille, une lutte plus grande. Et c'est là que je veux t'amener. Parce que souvent, on peut parler beaucoup de nos petits conflits, nos petites chicanes, de nos offenses, du non-pardon. Mais tu dois comprendre que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu plus grand qui est en train de se dérouler. Et regardons ensemble chapitre 14. En leur jour, et là, là-dedans, il y a plusieurs beaux noms pour ceux qui vont avoir des bébés bientôt, tu ne sais pas comment nommer tes enfants. J'ai plusieurs belles propositions pour toi. Là, il y a une bataille, il y a une gare qui prend en place. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre avec toutes leurs provisions et puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham avec ses biens, ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'hébreu, celui-ci de Meraute-Bérin de Mamré, la Morite, frère d'Escol et d'Anar qui étaient les alliés d'Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé, il arma 318 de ses meilleurs hommes, ceux qui étaient nés dans sa maison et se lança à leur poursuite jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui, ses serviteurs. Il les bâtit, il les poursuivit jusqu'à Oba qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. À la lumière du Nouveau Testament, quelle est la vérité qu'on a ici, le principe? Ne laissons pas une querelle fraternelle nous faire perdre de vue la véritable guerre spirituelle. Trop de chrétiens ne réalisent pas que pendant que tu te querelles avec ton frère, tu es en train de perdre la guerre spirituelle qui se joue. Vous savez, moi, présentement, au gym, bon, vous savez, je fais du CrossFit et il y a toujours deux portions. Tu as la portion qui est un genre de réchauffement où tu apprends des, mettons, le plus lourd que tu peux lever et l'idée, c'est de te donner, développer des capacités et après, il y a ce qu'on appelle vraiment le WOD. C'est là que ça joue. Et moi, j'ai un principe. Pendant que c'est le moment qu'on appelle le Tech Force, je prends ça easy. Pourquoi? Des fois, je me fais reprocher. J'ai des amis qui disent « Hey, Gaétan, il me semble que tu prends ça, Molo. » C'est parce que moi, je sais que la vraie bataille, ce n'est pas là qu'elle joue ses lois de tout à l'heure. Je sais qu'à bientôt 42 ans, je n'ai pas assez d'énergie pour être bon dans tout. Et je sais que dans la vie, si je gaspille mes énergies dans des querelles fraternelles, c'est des énergies que je n'ai pas pour la véritable guerre spirituelle. Et tu dois comprendre quelques éléments sur la guerre spirituelle. Premièrement, Dieu est spirituel. Ça veut dire quoi? Jésus a dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. » Ça veut dire que Dieu n'est pas limité par la matière. Dieu est immatériel. Il y a des amis, peut-être, tu nous visites ce matin, ta conception de Dieu, c'est un vieux vieillard sur un trône dans le ciel. Non. Dieu n'est pas limité par la matière. Il est immatériel, il est invisible, il est infini. Donc, Dieu est personnel. Jésus ne dit pas « Dieu est un esprit », il dit « Dieu est esprit ». Donc, ce n'est pas une énergie qui se promène. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité par le temps ni l'espace. Ça veut dire que Dieu contrôle Neptune présentement, il agit sur Saturne, il est sur la terre, il tient, il sait exactement le nombre d'oiseaux qui sont sur la terre, il peut toucher ce qui se passe en Afrique, il peut agir dans ton cœur ici à Laval. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, lorsque tu comprends que Dieu est esprit, tu comprends également que son œuvre dans ta vie est spirituelle. C'est pourquoi Ephésiens 1.3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Romain va nous dire que le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu dans ta vie, le règne de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le manger ni le boire, c'est-à-dire que ce n'est pas la matière, ce n'est pas les choses de ce monde. L'œuvre de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Le salut est spirituel. Et le salut spirituel, non seulement il n'est pas matériel, il est réel, il agit, mais c'est pourquoi on parle de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension infinie qui ne le voit pas, mais quels sont ceux qui croient qu'elle est réelle dans nos vies? La liberté. Alors que j'annonce la bonne nouvelle de Jésus, il y a des esclaves qui sont libérés. On ne le voit pas, mais tu vas l'expérimenter. Donc, Dieu est spirituel, la bénédiction est spirituelle, mais l'ennemi est également spirituel. L'ennemi est spirituel dans un sens différent de Dieu, c'est-à-dire, il est également, il n'est pas matériel, il est hors de la matière, mais en même temps, le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas capable de lire les pensées de ton cœur, il n'est pas comme Dieu, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, il ne connaît pas l'avenir. Le diable n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout. Le diable n'est pas omniprésent, il ne peut pas être en Chine et en Argentine en même temps. Mais il est réel, il est spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ennemi est spirituel, la bataille est spirituelle, ça veut dire que le combat spirituel n'est pas localisé à un domaine de ta vie, il implique toutes les sphères de ta vie. C'est pourquoi la Bible va dire ne donnez pas accès au diable. Puis revoir dans Ephésiens c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est l'apôtre Paul qui parle des relations, qui parle des conflits, qui dit n'ayez pas de paroles blessantes, ne vous mettez en colère, ne vous couchez pas sur votre colère. Il donne plein de conseils pour résoudre les conflits puis il va dire en plein centre ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? ça veut dire que Dieu peut se servir des conflits pour faire son oeuvre dans ta vie mais le diable veut également se servir des conflits pour que ça dégénère. Écoute-moi bien, le temps n'arrange pas les choses. Le temps n'arrange pas les conflits. Le temps empoisonne les querelles. plus plus que tu tardes à régler ce qui doit être réglé, plus que tu fais de la place au diable. Et le problème avec les querelles de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris l'oeuvre de Dieu au travers des querelles. Donc, ils donnent accès au diable, ils gèrent par la chair et en quelque sorte les gens ici s'appliquent à toi alors que tu es pris dans une querelle puis que tu réagis par la chair. Ce que tu es en train de faire en fait, tu es en train de dire au diable bienvenue dans ma maison. L'ennemi spirituel, son influence, elle est spirituelle, elle est réelle. Vous savez, quand on regarde à Lot, c'est intéressant parce que, regardez bien, la Bible nous dit, il y a trois références à Lot par rapport à Sodome dans les deux chapitres qu'on vient de voir. 13-11, ça dit que Lot a choisi. Moi, je pense que c'est plus qu'un choix visé. Je pense qu'il y a quelque chose de spirituel. Il y a l'esprit de Sodome qui a tiré le cœur puis on le voit, c'est péché c'est méchant, il y a le royaume de l'ennemi puis on va en reparler de Sodome et Gomorre. Il y a quelque chose qui l'attirait et la preuve, c'est que quelques instants après, on voit que Lot va camper près de Sodome. Et là, on arrive au chapitre 14, la Bible nous dit, là, il habite à Sodome. Come on. Tranquillement, il est attiré, il est attiré, il est attiré. Je veux juste dire que lorsqu'on laisse des conflits dégénérés, on permet au diable de faire son influence puis d'attirer les cœurs. puis de faire en sorte que l'amertume, l'offense, ça puisse s'empoisonner, ça devient du non-pardon, ça devient de l'antigrace. Il y a une œuvre qui se fait et ça, ça contamine non seulement le cœur, ça commence à contaminer toutes les sphères de la vie, ça contamine des famines, les familles, ça contamine des églises. Comme on dit en hébreu, il ne faut pas niaiser avec les conflits. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la bataille est spirituelle. le vrai ennemi, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. L'ennemi véritable, ce n'est pas ton frère, ta soeur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton boss, ce n'est pas ton collègue. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Moi, je dis souvent, lorsqu'il y a des situations, quelquefois, des désaccords dans ma famille ou avec mon équipe, je vais dire la chose souvent. Je dis, oh, time out! On est tous dans la même équipe. Il faut se rappeler qu'on est dans la même équipe. On ne joue pas un contre l'autre, on est dans la même équipe. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire que nous sommes dans la même équipe, en même? On est dans la même équipe. Donc, la bataille est spirituelle et les armes sont spirituelles. Ça veut dire que tu dois lutter spirituellement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu connais l'enseignement de la Bible sur les querelles? La Bible enseigne une dizaine de choses très, très simples sur comment on devrait réagir lorsqu'on est offensé. La Bible dit, par exemple, soyez des artisans de paix. Il y a trop de chrétiens qui sont des artisans de chicanes. Trop de chrétiens qui cherchent le trouble. Trop de chrétiens fragiles, susceptibles. Sois un artisan de paix. La Bible dit de ne pas juger l'autre. Et là, encore une fois, ça s'est mal compris. Souvent, même, il y a des gens non-chrétiens qui emploient ça. Tu ne peux pas me juger. En fait, le jugement dans la Bible, c'est toujours sur les motifs du cœur. Donc, tu ne peux pas, si, par exemple, pasteur Ralf ne me salue pas ce matin, ne pas juger, c'est de ne pas dire « Bon, on sait bien, il est fâché contre moi parce que j'ai fait ci puis j'ai fait ça puis je ne le fais pas assez prêcher le dimanche donc il ne me regarde pas. » Là, je juge les motifs de son cœur. Mais là, il y a des mauvaises actions. La Bible, l'apôtre Paul dit « Juger ». Donc, c'est de ne pas prêter de fausses intentions ou ne pas juger les motivations du cœur, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Souvent, il arrive une situation d'offense puis on prend pour écrire que la personne a fait exprès. Ça, c'est jugé. La Bible dit « Ne pas juger », elle dit « Ne laissez pas l'amertume dans votre cœur. » Je ne suis pas amour, mais en tout cas. La colère, la Bible dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » C'est-à-dire, il y a des situations, oui, quelquefois, il peut y avoir une juste cause, toujours un contrôle, toujours une maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que la colère amène plein de péchés. La Bible dit « Ne vous mettez pas en colère », elle dit « Pas de paroles blessantes. Les gens blessés blessent les gens. Moi, tu me fais mal, mon premier réflexe, je te fais mal. » Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. Les gens vont dire « Oui, mais moi, j'ai entendu des questions des gens qui m'ont dit « Moi, pasteur Gaétan, c'est œil pour œil, dent pour dent. » Je croyais que tu étais chrétien. Un chrétien ne peut pas agir comme ça parce que ça, c'est les œuvres, c'est le mérite. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui me disent « Moi, je ne le pardonne pas parce qu'ils ne méritent pas que je le pardonne. » OK, si Dieu fonctionnait comme ça avec toi, tu passerais l'éternité en enfer. Donc, on demande la grâce, mais est-ce qu'on applique la grâce? La Bible nous dit « Pas de calomnie de ne pas parler dans le dos des autres. » « Moi, je ne fais pas ça parce que tu as été temps. Ce n'est pas de la calomnie, c'est la vérité que je dis. » C'est du pavassage. On est bons là-dedans. On est bons. On est mauvais, mauvais pour résoudre les conflits, mais on est bons pour pavasser. Pas de vengeance. Ça, ça veut dire la guerre froide. la Bible dit « Ne rendez pas le mal pour le mal. » Elle m'a dit mieux que ça si quelqu'un t'a fait un cheap shot. Tout le monde sait c'est quoi un cheap shot? OK, si quelqu'un t'a fait un coup bas. La Bible dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Va le bénir. Rends-lui le mal pour le bien. Wow! Ou rends-lui le bien pour le mal? Vous avez compris. Même Romain XII Moi, des fois, j'ai des tourneurs de phrases comme « J'ai un conseil que je donne à mon équipe et que tout le monde me regarde quand je le dis et que ça sonne toujours bizarre. Je dis « Mieux vaut demander pardon que demander la permission. » « Amen, vous êtes d'accord, mais mon équipe n'est pas d'accord avec ce principe-là. » C'est bizarre. Je reviens. La Bible dit « Fais le bien, ça va être comme des charbons ardents sur sa tête. » Tu sais, quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais puis tu lui rends quelque chose de bien veut, veut pas, ça va travailler sa conscience. Mais tu dois pas le faire pour te venger. On le fait de manière désintéressée. La Bible dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton voisin et ne vois-tu pas ta poutre? » On évite pour cibler le péché des autres mais on sait pas nos péchés. La Bible dit et souvent la preuve de ça c'est voici souvent la référence biblique la plus mal citée. On dit « Si tu viens pour offrir ton offrande, ton sacrifice et souvent j'ai entendu des pasteurs le dire comme ça et souvent les chrétiens vont le rendre comme ça et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère laisse ton sacrifice et va te réconcilier avec ton frère. » Vous avez déjà entendu ça? Mais c'est pour ça que la Bible le dit. Tu ramènes tout à toi. Le texte dit « Si tu viens pour offrir ton offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. » Ne dis pas « C'est son problème qui s'arrange. » Non, 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 non. Mais tous tes efforts vont voir ton frère, vont dire « Qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que je peux faire? En quoi j'ai péché? Je vais te demander pardon. Autant que ça dépend de moi. Je vais tenter de réconcilier. Je vais faire des efforts. » Mais voyez-vous, ce n'est pas seulement tes péchés, ce n'est pas seulement le péché de l'autre. C'est de dire « Quand tu arrives et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, de faire le mille de plus. » La Bible dit de se pardonner, de se faire grâce et je pourrais continuer. Et la Bible dit de le faire parce que nous servons le Dieu de paix. Une des choses que vous allez remarquer, prenez une concordance et regardez à chaque fois qu'on voit l'expression « Dieu de paix » dans la Bible, voici ce qui vient. Lorsqu'on parle du Dieu de paix, on dit « Le Dieu de paix sera avec vous. » Quand tu appliques les armes bibliques spirituellement, quand tu réagis de manière spirituelle dans un conflit, Dieu est avec toi parce que tu es un artisan de paix. Le Dieu de paix est avec toi. Je crains plus que toute autre chose que le Dieu de paix ne soit pas avec moi. Et on termine avec ceci. Verset 17 à 24. Et à la fin de cette grande guerre spirituelle et de ces luttes, on en arrive avec la clé de ces deux chapitres. Voici ce qui prend en place. « Le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham après qu'il fut revenu vainqueur de Kerdola-Omer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il l'a bigné en disant « Bignis soit Abraham par le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. Bignis soit le Dieu très haut qui t'a livré tes adversaires. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. « Le roi de Sodome dit à Abraham, donc il y a deux rois là ici, « Donne-moi les gens et prends les biens. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers le Seigneur, le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. Pas même un fil ni une lanière de sandales, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient pour que tu ne puisses pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement sont qu'on mange les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Escol et Mamrie, eux, ils prendront leur part. C'est ces alliés qu'on a vus tout à l'heure. Voici la clé de ce qui prend place et voici où Dieu a amené Abraham et où Dieu veut t'amener. Alors qu'on lutte quotidiennement, il y a une lutte à l'intérieur de nous, on lutte les uns avec les autres, on lutte spirituellement. Chacun d'entre nous est appelé à choisir son royaume. Et ici, il y a deux royaumes. Abraham n'est pas un roi et sa victoire veut être revendiquée par deux rois. Il y a Melchisédech, le roi Melchisédech qui est le roi de Salem et il y a le roi de Sodome. Et chacun veut prendre le mérite de la victoire en quelque sorte. Ou du moins, chacun veut être honoré dans la victoire. Mais deux royaumes totalement différents. Et ici, on voit vraiment ce qu'on appelle la typologie dans la Bible. Est-ce que tu sais c'est quoi la typologie? Des types. C'est dans l'Ancien Testament, c'est lorsqu'il y a un objet, lorsqu'il y a un personnage, une institution qui renvoie ou qui anticipe prophétiquement une réalité supérieure. C'est-à-dire, c'est comme une illustration, une semence d'illustration de l'œuvre et de la personne de Jésus dans le Nouveau Testament. Et la Bible nous dit qu'ici, ces deux rois, ces deux royaumes sont deux types des royaumes spirituels qui sont très présents aujourd'hui dans nos vies. Premièrement, il y a le roi Melchizedek. Et la Bible nous dit, on voit ça dans l'hébreu, qu'il est un type de Jésus. C'est quelque chose où... La Bible nous dit qu'Abraham a vu d'avance le jour de Jésus et il s'est réjoui. Et il y a quelque chose où Abraham sent que Melchizedek c'est plus qu'un roi humain, c'est un représentant divin et il anticipe un peu l'œuvre de Jésus. Et voyez ce que Melchizedek fait. Premièrement, il apporte quelque chose. Il apporte le vin et le pain. Il amène la bénédiction. C'est le royaume de l'humilité. C'est le royaume de la gratitude. C'est le royaume de la grâce. Il va dire à Abraham, béni soit le Dieu qui t'a donné la victoire sur tes adversaires. C'est pas toi Abraham qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et pour ceux qui doutent, Abraham avait seulement 318 hommes et Dieu lui a donné la victoire sur des empires. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et regardez ce qui prend en place. Ensuite, on a un autre farfadet qui arrive, le roi de Sodome. Et dans l'Apocalypse, on nous dit encore une fois que Sodome, c'est la culture contre Dieu qui est influencée par le diable. Et lui, il n'apporte rien. Il prend. C'est le royaume du print, c'est le royaume de la négociation, c'est le royaume de l'orgueil, c'est le royaume de l'ingratitude, c'est le royaume du mérite. Et la question, c'est, alors que tu luttes, pour quel royaume vas-tu lutter? Alors que tu luttes quotidiennement, quel roi vas-tu honorer? Et Abraham a le choix entre deux royaumes. Et Abraham choisit le royaume de la grâce par la foi, le royaume de Jésus. Regardez ce qu'il va faire. Il dit, je lève la main vers le Dieu très haut. Il fait un serment. Il dit, royaume de Sodome, je refuse d'être enrichi par toi. Je refuse d'être utilisé par toi. Je refuse de gagner par toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que tu as une querelle, la prochaine fois que tu as une lutte, fait une petite pause, lève la main vers l'Éternel et dit, je refuse que le diable se serve de moi dans cette offense. Je refuse que le diable se serve de moi dans ce conflit, dans cette querelle. Et je n'utiliserai pas, même pas un petit lacet. Je refuse de réagir par la chair. Je refuse de prôner le royaume de l'antigrace. Je refuse, refuse de manipuler. Je refuse de blesser par mes paroles. Je refuse de calomnier. Je refuse de rendre le mal pour le mal. Je veux proclamer haut et fort que le royaume que j'honore et que je sers, c'est le royaume de Jésus. Je serai un homme de grâce, un homme de bénédiction, un homme qui va rendre toujours, toujours, toujours par la grâce parce que Dieu me fait grâce et je veux rendre grâce en retour. Et c'est le choix d'Abraham. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada